Que devient Guy Georges, l'un des pires tueurs en série français ? En 2001, le tueur de l'Est parisien avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre de 7 femmes entre 1991 et 1997 à Paris. Il s'en prenait à ses victimes en pleine nuit, dans des endroits plutôt discrets. Il les ligotait pour pouvoir les déshabiller, les violer, puis les tuer à l'aide d'un couteau. Mais son parcours criminel a démarré bien plus tôt puisqu'il est condamné pour la première fois en 1980 pour plusieurs agressions. Après cette première période de détention, il part s'installer à Paris où il violera plusieurs femmes sans parvenir à les tuer. Pour ces faits, il fera une peine de prison, mais là encore, après être sorti, il repasse à l'acte en s'en prenant à plusieurs femmes entre 1991 et 1997. Ce sont les 7 affaires pour lesquelles il sera condamné à la perpétuité. Si les enquêteurs ont mis autant de temps à mettre la main sur le criminel, c'est qu'à l'époque, les analyses ADN sont beaucoup moins développées qu'aujourd'hui. C'est ce que raconte notamment le film « L'affaire SK1 » qui revient sur son parcours. Après sa condamnation, le criminel rejoint la maison centrale d'Ensishheim en Alsace, où il est toujours incarcéré aujourd'hui. Récemment, Guy Georges a refait parler de lui de manière indirecte pour son amitié avec l'un de ses co-détenus, Jonathan Daval, condamné en 2017 pour le meurtre de sa compagne Alexia Fouillot. C'est la mère de Jonathan Daval qui racontait en novembre dernier que son fils s'entendait très bien avec le tueur en série. Elle décrit d'ailleurs un homme poli qui vient lui dire bonjour quand elle se rend en prison pour voir son fils. En écopant de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, Guy Georges a dû attendre 2020 pour pouvoir faire des demandes d'aménagement de peine. Mais lors de son procès il y a 22 ans, il s'était adressé aux familles des victimes en leur disant, je cite, « Vous pouvez être tranquille, je ne sortirai jamais de prison ». Il semblerait qu'il ait, pour l'instant, tenu sa promesse.